Aujourd'hui, je vais parler avec les pasteurs. Vous savez, il y a beaucoup de pasteurs. Les pasteurs sont des bénédictions de Dieu, vous voyez. Et ce qui se passe, c'est que Dieu a élevé des pasteurs pour qu'ils prennent soin de son brebis, c'est-à-dire les congrégations, les soeurs, les frères. Mais il y a beaucoup de bons pasteurs, des pasteurs qui sont hommes, des grands men of God. Vous voyez, des pasteurs qui sont vraiment, vraiment bons dans la présence de Dieu. Mais il y a des pasteurs qui aiment humilier la congrégation, qui est jalouse de leur propre pasteur et de leur congrégation, qui disent qu'ils ne sont pas disciplinés, qui critiquent la congrégation. Il y a des pasteurs qui font tant de mal à quelqu'un ou des gens dans l'église que les personnes doivent quitter l'église et partir. Ils blessent les chrétiens. Alors, les pasteurs qui sont comme ça, il y a un grand jugement contre vous. Parce que moi-même, j'ai dû quitter l'église. Pourquoi? Parce que j'ai fait tout. J'ai aidé le pasteur. Là, on a grandi l'église. J'ai fait beaucoup de choses pour l'église. Mais là, quand il voit que le cadeau que Dieu m'a donné est très grand, à ce moment-là, il commence à être jalouse. Il m'a même poussé. Il a fait tout pour que je quitte l'église. Il a même fait pleurer des congrégations. Alors, les pasteurs qui font quitter les chrétiens pleurer, quitter l'église, quitter Dieu, il y a un grand jugement contre vous. Un grand, grand, grand jugement contre vous. Si vous ne changez pas, vous allez rater l'enlèvement. Vous allez rater votre paradis. Alors, c'est un message pour les pasteurs de Dieu. C'est un warning pour vous. Si vous n'allez pas changer, il y a un grand jugement contre vous. Vous, les pasteurs qui est supposé d'être douce avec les brebis, oui, corriger les brebis disciplinées, mais aussi ne pas les faire souffrir au point de les faire quitter l'église. Alors, il y a un pasteur que je suis partie raconter ce qui s'est passé. Alors, le pasteur me dit, il va falloir que tu demandes pardon au pasteur parce qu'il peut te donner des malédictions. Mais moi, je lui dis, je ne peux pas demander pardon parce que je n'ai rien fait. Vous comprenez? Il a vu que j'étais en train de grandir dans le ministère. Il a commencé à avoir son égo parce que je suis une dame. Et il a commencé à dire des choses pour que je dois quitter l'église et partir. Il était jaloux. Il y a des pasteurs qui sont jaloux des autres pasteurs parce que Dieu est en train d'élever dans un autre niveau. Il y a des pasteurs qui sont jaloux de leur congrégation parce que Dieu est en train d'élever quelqu'un dans la congrégation qui s'humilie devant Dieu. Alors, ce n'est pas parce que tu es un pasteur, tu es à la faveur de Dieu que Dieu ne va pas te juger. Toi aussi, tu vas être jugé plus que la personne qui est assise sur la chaise qui t'écoute parce que tu as un autre niveau et ton jugement est plus grand. Alors, il y a des personnes, quand les pasteurs ou les chrétiens les ont blessés, ils disent, quel type de Dieu c'est? Non, ce n'est pas Dieu qui t'a blessé. Ce n'est pas le Père, le Fils, le Saint-Esprit qui t'a blessé. Dieu est Dieu, mais les humains, même les pasteurs, même les chrétiens sont des humains. Ils commettent des fautes, ils commettent des péchés. Alors, même si tu quittes l'église, continue de prier à ton Dieu. Ton Dieu va te montrer le chemin. Continue de jeûner et de prier au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Ne blâme pas Dieu pour les fautes que les humains commettent, même les pasteurs. Les pasteurs, écoutez-moi. Si vous ne faites pas ce que Dieu vous dise, définitivement, il y aura un clash dans l'église. Et si vous ne faites pas les bonnes choses, Dieu va vous juger. Et même les congrégations ont le droit de vous dire que ce n'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'on vous respecte que vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Alors, les pasteurs, on ne va pas partir sur tes mots. On va partir avec le mot de Dieu. On va écouter Dieu, pas toi. On va t'écouter, mais si tu ne fais pas les choses droites, on ne peut pas t'écouter. On doit écouter Dieu, la parole de Dieu. Alors, les pasteurs qui parlent comme ils veulent, il y a un grand jugement contre vous. Les pasteurs qui blessent la congrégation, qui blessent les personnes dans des églises et les personnes doivent quitter l'église. Il y a un grand jugement contre vous. Prenez garde. Alors, les pasteurs qui mentent, les pasteurs qui font des adultères, commettent des adultères, les pasteurs qui prennent la gloire de Dieu pour eux. Tout est inclus dedans. Vous aurez un grand jugement. Alors, il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train de jouer avec les travaux de Dieu. Alors, faites attention. Dieu va se décider contre vous. Bon, beaucoup de gens vont dire, qui es-tu? Tu es en train de parler avec les pasteurs comme ça. Va demander Dieu qui je suis. Il va te dire. Alors, les pasteurs qui travaillent pour le monde, qui ne font pas ce que Dieu est en train de vous dire. Répentez. Est-ce que c'est le temps pour qu'un chrétien vous dise de vous répentir? Au contraire, c'est vous qui devriez aller sauver les âmes pour Dieu. Ce n'est pas leur. Ce n'est pas pour tous les pasteurs. Il y a des pasteurs qui sont vraiment dans la vérité avec Dieu. Ce n'est pas pour eux. Dieu vous bénit. Alors, les pasteurs, vous donnez une mauvaise image à Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, par votre attitude. Comment vous faites les gens de votre église quitter l'église et partir? Vous faites Dieu avoir une mauvaise image. Tout comme Satan, Satan a curulé avec Dieu, veut prendre sa place depuis le début. Vous, les pasteurs, vous êtes en train de gâter l'image de Dieu. C'est ça que vous faites quand vous faites les gens, vous blessez les gens et tout. Un secret pour les pasteurs, pour un bon pasteur, c'est de rester homme au pied de Dieu, devant son trône. Alors, j'ai eu des personnes, surtout des hommes qui me disent, oui, les femmes ne doivent pas prêcher. Toi, homme, tu ne te commets pas à Dieu. Tu ne veux pas prêcher, tu ne veux pas faire le travail de Dieu. Et tu es contre les femmes qui font le travail de Dieu. J'ai même un pasteur qui m'a dit, oui, parce que tu prêches dans mon église, les gens ne me donnent plus les donations, les tithes, les offering. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? Que je prêche la parole de Dieu ou que tu reçois l'argent? Vous savez, quand je prêchais auparavant, j'ai aussi eu des hommes pasteurs qui m'ont accusé faussement parce que je prêchais des hommes pasteurs, je te dis là. Alors, maintenant, beaucoup d'églises sont malades. Les pasteurs sont comme un médecin. Si le médecin n'est pas expériencé, n'a pas d'expérience, les personnes vont mourir. Alors, un pasteur, s'il ne se consacre pas avec Dieu, il ne demande pas ce que Dieu veut, ben, il va perdre les brebis. Tu comprends? Et si le pasteur ne peut pas faire le travail correctement, définitivement, les gens vont partir. Mais maintenant, les églises sont malades. Les pasteurs ne se consacrent pas. Pas tous les pasteurs. Il y en a. Et à ce moment-là, si tu veux aussi ouvrir une église, il va falloir que tu demandes Dieu si tu dois ouvrir l'église. Ne pas ouvrir l'église et quand tu veux, tu refermes l'église. Quand tu veux, tu ouvres l'église. Comme ça, on va perdre des âmes. Tu vois, il y a des gens qui vont partir et dire, qu'est-ce qui se passe? L'église est fermée. Alors, un pasteur ne peut pas se décider quand il veut fermer l'église, quand il veut ouvrir l'église. Ça, non, ce n'est pas à vous de décider, ça. Il y avait un pasteur qui me dit qu'il va fermer une église. J'ai dit de ne pas fermer l'église. Ensuite, j'ai dit, si Dieu vous dit de fermer l'église à ce moment-là, c'est la volonté de Dieu. Il me dit, non, Dieu ne m'a pas dit de fermer l'église. C'est moi qui décide de fermer l'église. Mais qui es-tu de décider quand tu vas fermer l'église, quand tu vas laisser l'église ouverte? Vous savez, j'étais même partie dans une église à quatre bornes un jour. Et moi, je ne dis pas aux personnes que je suis pasteur. J'aime rentrer observer. Et là, je me suis assise devant. Et là, la personne, une dame et un homme très fiers, tu sais, les trucs, les personnes qui sont fières, tu vois. La dame vient avec moi et il me dit, tu sais, c'est moi et mon mari qui s'assoient devant ici. Tu dois t'assoir derrière. Alors, je n'ai rien dit parce que c'était dans l'église. Je me suis assise à l'arrière. Et là, Dieu m'a dit, ces personnes, même s'ils sont dans le paradis, ils vont s'assoir à l'arrière. Ils n'auront pas une place devant, pas d'humilité. Vous savez, un jour, je suis partie. J'étais à l'extérieur, pas dans mon pays. J'étais dans une église. Là, j'ai mis un peu de rouge à lèvres. Je m'habille. Très représentable, hein? Alors, dans cette église, tu ne peux pas mettre de rouge à lèvres. Tu ne peux pas mettre d'odorant. Tu ne peux pas boire café. Tu ne peux pas te laver avec des savonnettes. Mais moi, je fais ça parce que tu dois être propre en tant qu'un chrétien. Et là, le pasteur a dit à un autre pasteur, la dame. La dame dit, oui, il y a des femmes qui viennent dans cette église. Elles mettent des rouges à lèvres. Elle est en train de séduire les hommes. Mais les hommes vont être séduits s'ils sont malades dans leur tête. Tu comprends? Et là, le pasteur m'a fait quitter l'église parce que je mets des rouges à lèvres et je bois du café. Alors, ces gens, il y a des chrétiens qui sont malades dans leur tête. Il faut arrêter ces types d'imbécilités. À ce moment-là, vous avez ces dieux. Et les personnes ne veulent pas venir à l'église parce qu'ils croient que c'est dieux qui disent ça. Mais c'est vous, humain, qui sont malades dans votre tête, les chrétiens. Vous savez, un jour, depuis l'âge de 16 ans, moi, je me suis dédiée à Dieu. Tu sais, depuis très jeune. Jamais dans la drogue. Jamais dans la prostitution. Jamais dans l'alcool. J'étais vraiment droite, tu vois. Et là, un jour, je suis partie prendre un cours dans une église. Et là, Dieu a montré qu'il m'a choisi pour quelque chose que je dois faire. Et là, personne ne prophète. Il était un drogué auparavant. Dieu l'a converti. Il a changé sa vie. Gloire à Dieu. Et maintenant, il est prophète. Quand Dieu a montré qu'il m'a choisi pour quelque chose, tu sais qu'est-ce que le prophète a dit? Il dit comme ça devant tout le monde. Oui, Dieu ne regarde pas l'apparence. Mais qu'est-ce que tu vois dans mon apparence? Moi, je me suis dédiée depuis l'âge de 16 ans. Tu comprends? Il y a des gens dans l'église qui n'aiment pas que Dieu élève quelqu'un qui s'assoit dans l'église pour devenir ce qu'il doit venir. Et Dieu va retirer votre pouvoir, votre anointing qu'il vous a donné. Tu sais quoi? Une fois que je suis partie à l'église, plusieurs fois quand je suis partie à l'église, il y a une dame qui dit, oui, une femme qui est belle, elle vient dans l'église, elle séduit les hommes. Alors, quand tu es une chrétienne, tu ne peux pas être belle? Tu vois, ensuite, elle dit, oui, tu sais, il y a des personnes, oui, je crois dans l'esprit des sirènes, mais pas toutes les belles femmes qui viennent à l'église qui est chrétienne ont des esprits de sirènes. Il y a des belles femmes qui viennent pour prier. Alors, si tu es belle, tu n'as pas le droit d'être chrétien? Il y a des beaux hommes, il y a des belles femmes qui sont chrétiennes. Et là, quand toi, tu es censé, tu fais, tu chasses les démons, je crois qu'il faut chasser les démons. Mais tu ne chasses pas les démons avec quelqu'un qui n'a pas de démons. Tu inventes. Reste dans la prière avec Dieu. Consacre-toi. À ce moment-là, tu vas voir qui a vraiment des démons, qui Dieu a choisi. Les chrétiens, vous êtes malades dans votre tête. Allez consacrer à Dieu avant de prendre le ministère de Dieu.